bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons continuer toujours avec la structuration et ce que nous allons faire dans cette partie ben c'est très simple on va continuer avec ce qu'on a fait jusque là et on pourra centrer tout simplement le contenu avec center voilà tout simplement et une fois que ça c'est fait on pourra rester un peu modérés sur ce qui est utilisé ici en sur la taille qui est utilisé et puis on pourra mettre l'image à côté de ces informations qu'on a là donc ça nous pouvons le faire directement en allant regarder les éléments ici au niveau de articles détails on veut mettre les deux blocs qu'on a à l'intérieur côte à côte donc du coup je peux alors ici cibler cela ou plutôt créer ici flesse et là je peux mettre ici display flesse voilà tout simplement donc chaque fois que je veux mettre des éléments côte à côte ben j'aurai simplement à agir alors là je reviens là où j'étais donc chaque fois que je veux mettre des éléments côte à côte c'est ce qui sera de très très simple pour moi j'aurai simplement mettre flesse là tout simplement et c'est tout ok c'est tout maintenant après ans si je veux centrer je vous fais si je fais ça ça je pourrais je pourrais le faire très facilement donc du coup je continue alors au niveau de rome ici est ce que j'ai envie de faire aussi on sait de bon pour l'instant c'est de voir par rapport au title donc article title je vais revoir sa taille donc article title voilà et là je vais réduire légèrement la taille en donc font size je mettrai 1.2 rm pour l'instant donc là c'est bon maintenant au niveau de la page en général je n'ai pas envie d'avoir cette police d'écriture que j'ai là donc déjà au niveau de la marche au niveau du body je vais rapidement ennuyé ça et puis font family je promets tout simplement arial helvetica et tout ça donc là c'est bon et là nous voilà déjà avec un contenu avec quelques lignes de style oui nous avons un contenu qui est responsif oui mais c'est parfait ça sans qu'on ait à écrire de médiacoury donc c'est parfait donc on va rapidement ajouter un petit menu en donc du coup je me permet alors de devenir au niveau de la page ici au niveau de base ici nous allons ajouter un élément raider dans cet élément raider nous aurons ici un titre allez on mettra un élément h2 h2 et là nous aurons ici blog blog voilà tout simplement et au fur et à mesure qu'on va continuer à avancer on va ajouter des éléments dans le menu mais pour l'instant on peut aller indiquer en ce que nous voulons avoir comme style au niveau de notre de notre raider comme le raider va apparaître toutes les pages je vais le mettre dans indès parce que j'ai dit que dans indès je vais mettre tout ce qui est d'ordre général dans background color ici je peux mettre ici var alors excusez moi deux points var et je vais récupérer le code couleur que j'ai dans main color donc ça c'est bon color je vais mettre tout simplement white voilà tout simplement et puis je peux récupérer ce que j'ai à l'intérieur donc là pour tous les éléments h1 h2 h3 h4 h5 et h6 je vais annuler les marges donc margin margin je vais tout annuler donc ça c'est bon maintenant pour l'élément que j'ai à l'intérieur ici l'élément h1 que j'ai à l'intérieur je vais agir rapidement sur son pad in pad in allez ce n'est même pas nécessaire je peux agir ici sur la hauteur de mon élément donc ici weight je peux mettre ici 80 pixels là c'est bon maintenant pour cet élément que j'ai à l'intérieur je peux agir sur son positionnement puisque pour l'instant ça va se mettre en haut et c'est bien ce que j'ai à l'intérieur mais après je peux je peux dire que je veux je veux le voir autrement donc je peux faire ici display flesse et puis je vais dire que je vais centre ça suivant la verticale donc à l'item center tout simplement donc lorsque j'actualise ici normalement ça va se centrer par rapport à la barre mais pourquoi est ce que ça ne se passe pas correctement f12 pour inspecter on ira voir notre élément donc je vais inspecter mon élément ici et là l'élément n'a pas pris en compte la propriété que j'ai j'ai défini voilà donc bon si ça a pris en compte sauf que la routeur n'est pas égal à 100% du conteneur donc c'est justement pourquoi nous avons ce problème là mais si nous ajustons ça et nous actualisons normalement il n'y a pas de raison que ça ne se centre pas et là décidément il refuse toujours de se centrer donc ici on vient sur l'élément h1 ici voilà oui ça ne prend pas la taille que nous avons défini ici ben on aurait pu mettre la taille directement là et le problème est réglé tout simplement donc je retire et normalement ici il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ok et là si on vient sur l'élément ici alors autant pour moi autant pour moi contre z autant pour moi alors ici on mais ça flexible on prend 100% de la largeur pardon de la routeur et en centre suivant la sa verticale donc si je fais les choses ainsi et je reviens là mais en attendant ici c'est plutôt un élément h2 en excusez moi ok c'est plutôt un élément h2 voilà donc si on revient ici on actualise en normalement tout doit se passer correctement après ce qu'on peut faire en ces deux c'est de rendre le conteneur même flexible c'est l'élément raider ça on aurait pu le faire directement et le problème sera réglé donc je pourrais le mettre là directement et de ce fait je peux retirer ceci et là normalement si je reviens là aussi j'actualise aussi on ça va ça va se passer toujours correctement je vais ajouter une petite marche si un match intérieur donc pas d'une pas d'une left pas d'une left je mettrai à les 30 piscines et le problème sera réglé f5 ici j'actualise et là voilà c'est bon donc vraiment je vous laisse un aller plus en profondeur et dans la prochaine partie ben nous allons continuer je vous dis merci et à tout de suite